Bonjour, nous allons maintenant parler d'identité numérique, une problématique qui est assez chaude en ce moment, un sujet dont on parle beaucoup, notamment avec une initiative du gouvernement qui s'appelle France Connect, qui est pilotée par le SGMAP et qui vise à simplifier toutes les problématiques, notamment d'authentification entre les différents services publics, aussi bien entre administrations que dans les relations entre administrations et administrés. Pour en discuter aujourd'hui et discuter des enjeux qui sont ouverts par ces problématiques d'identité numérique, j'ai avec moi Aki Moural, qui est spécialiste du développement des technologies et notamment des aspects territoriaux, donc élu aussi de la région de Lille. Christophe René de Doca Poste, sur la partie des territoires en particulier, et Marc Le Cerf, qui est le maire de Fleury-sur-Orne, qui accueillera bientôt d'ailleurs le prochain débat des assises de l'identité numérique organisée par Ville Internet. Alors Aki Moural, vous avez fait plus de deux rapports sur le sujet, donc c'est un sujet parmi d'autres que vous avez exploré en détail. Quel est votre point de vue sur la problématique de l'identité numérique ? Juste pour terminer, on parle beaucoup du SGMAP, mais il y a plein d'initiatives qui sont déjà existantes et il serait intéressant d'avoir votre vue. D'abord, merci à Ville Internet et à cette initiative. Moi, simplement, il faut être assez court, donc je vais l'être. Pour nous, en tout cas, dans les travaux qu'on a pu mener, en lien aussi avec le SGMAP, parce qu'ils ont été la cheville ouvrière avec moi du rapport sur l'innovation publique territoriale, c'est de redéfinir l'action publique et au fond les approches d'innovation autour de l'usager. Et donc ça, c'était le premier sujet. Et donc si on veut, nous, construire une vraie stratégie d'identité numérique, il faut qu'on comprenne ce qu'est l'usager, son comportement sur le territoire, et il faut pouvoir avoir les plateformes qui puissent intégrer, au fond, ces particularismes qui devront nous permettre d'avoir un meilleur service public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous l'avez évoquée, c'est France Connect, évidemment. C'est un pas de géant sur la question du numérique au plus près des collectivités, implémentées dans les services publics. Et je crois que sur les territoires, nous devons aussi avoir cet esprit de cohérence, d'agglomération des énergies, mutualisation et de capitalisation des expériences. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une, pas une transformation forcément, mais une volonté de créer des alliages territoriaux qui permettent de développer le numérique. Mais on ne le fera pas sans comprendre ce qu'est l'usager et l'identité numérique qui est au cœur, évidemment, de cette préoccupation. Monsieur Le Cerf, sur le plan d'une commune comme Fleury-sur-Orne, comment est-ce que vous voyez la question, comment est-ce que vous voyez les enjeux qui sont liés à ces problématiques d'identité, s'il y en a, de votre point de vue ? Alors, de mon point de vue, d'abord, il y a, d'une certaine manière, un enjeu de garantie. Je m'explique. L'usager, le citoyen se tourne vers la collectivité au plus près et l'interpelle sur cette base-là. Est-ce que vous garantissez l'intégrité des données que je suis amené à communiquer ? Est-ce que vous sécurisez la manière dont les outils que vous mettez à ma disposition ne m'engagent pas dans une forme de transmission ou d'ouverture de mes données personnelles à des usages qui pourraient être incontrôlés, je dirais. Alors, il y a évidemment la dimension de l'appropriation des données personnelles par, je dirais, l'industrie privée, et qui, ici, amène l'usager à poser un regard critique sur la manière dont il est amené à transmettre des informations qui lui sont personnelles, à ouvrir son identité numérique. Et bien évidemment, il les retourne vers la collectivité. Donc la garantie, ici, elle doit être apportée par nous. Donc évidemment, ça participe de notre démarche avec France Connect. C'est une évidence. Mais en même temps, sur un certain nombre de sujets, je prends un exemple très simple. Ça nous amène aussi, nous, à utiliser plutôt des données qui sont déjà transmises pour ne pas avoir à les redemander. Exemple, nous avions un quotient familial municipal qui était calculé. Et bien plutôt que de continuer à fonctionner de la sorte, lorsque nous avons numérisé le service, nous avons noué un partenariat avec la CAF. Et donc ce sont les données qui sont transpises par l'usager à la CAF, qui sont utilisées uniquement en termes de résultats par la commune. Nous considérons que nous n'avons pas à les connaître. Et donc nous utilisons le quotient qui est défini par la CAF. Voilà un exemple tout simple. Et voilà la manière dont nous, comment dirais-je, nous travaillons à développer ce sentiment de sécurité, d'assurance à l'intention de l'usager. D'accord. Christophe, l'identité numérique, c'est une dimension finalement transversale à travers toute une série de services qui peuvent être offerts par les collectivités. En quoi est-ce que le cas poste se positionne sur ces services du fait de la proximité aussi matérielle qui est apportée par notamment le facteur qui est un des premiers vecteurs de services de proximité ? C'est sûr que dans les premiers échanges de notre débat, on voit bien que la notion de confiance, elle est au cœur du sujet. La confiance et la sécurité des données, vous avez tout à fait raison, monsieur le maire. Et la poste, avec Doca Poste, sa filiale, est au cœur de ces problématiques en apportant des solutions et cette confiance dans le monde numérique comme la poste s'est apporté cette confiance au plus près des citoyens avec le facteur comme vous l'évoquiez. Si on parle d'identité numérique, il y a un premier service qui existe et qui est disponible depuis plusieurs années maintenant proposé par la poste sur un site idn.lapost.fr où chaque citoyen peut faire la demande de son identité numérique. Et le travail de la poste, c'est bien d'accompagner le citoyen dans sa vie numérique, mais aussi dans sa vie de tous les jours, au quotidien, avec la présence du facteur. Et quand vous demandez cette identité numérique à travers le citoyen, le site web que j'évoquais, eh bien c'est le facteur lui-même qui va venir vérifier au domicile que vous avez indiqué votre identité parce que c'est un personnel assermenté. Donc nous allons évidemment faire le lien entre ce monde physique et cette présence de proximité de la poste avec ces facteurs, mais aussi avec ces bureaux de poste dont plusieurs et de plus en plus vont devenir des maisons de services au public. Et nous faisons ce lien avec le monde numérique. Il y a un certain nombre de solutions que nous apportons pour les citoyens en mettant en place pour les collectivités des portails de téléservices, des comptes citoyens avec des coffres forts électroniques, digipostes, bien sûr tout ça en lien aussi avec le projet France Connect qui était évoqué et qui est un élément fédérateur pour lequel l'identité numérique de la poste est bien une des deux premières validées avec le numéro de référent fiscal si l'on souhaite. D'accord. Alors la donnée derrière tout ça, c'est quand même la donnée personnelle qui est un sujet aussi très très important. Il y a des évolutions réglementaires qui sont en train de se faire aussi bien au niveau européen qu'au niveau local qui vont changer quand même radicalement la donne. Est-ce que c'est pas un risque aussi pour la collectivité territoriale de... un risque ou une opportunité de perdre ou de renouer le contact avec les citoyens ? Moi j'ai envie de dire que c'est une opportunité extraordinaire pour reconstruire un lien avec les citoyens. On a évoqué la poste. Moi je rends hommage souvent à la poste sur la capacité à implémenter le numérique au quotidien de nos habitants, les plus éloignés d'ailleurs des centralités, parce que c'est vraiment un acteur extraordinaire là-dessus. Je l'ai souvent dit, je l'aurais dit. Mais pour nous les élus, pour nous les acteurs territoriaux plutôt publics, effectivement la donnée, la capacité de faire remonter des données, de pouvoir les traiter, de pouvoir effectivement en assurant une sécurité, est un formidable atout et une formidable opportunité pour recréer au fond ce lien dynamique entre les citoyens et l'opérateur public qu'on représente. Je crois que c'est essentiel. Reste que la loi arrive, la loi sur la République numérique, qui présente un certain nombre de sujets liés au fond à la capacité de pouvoir réutiliser les données qui ont été créées dans le champ public ou même de les remettre à disposition du privé, cette loi numérique intègre un concept qui est extrêmement important. C'est le concept de données d'intérêt public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette agrégation de données qui nous amène à redéfinir nos politiques publiques, souvent, en particulier sur la mobilité, vous connaissez bien ça, doit nous amener à avoir plus de pertinence dans la capacité à écouter nos habitants. Et je pense que vraiment c'est une opportunité. Monsieur le maire, vous n'avez pas un énorme budget, vous n'êtes pas une commune énorme. Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez, ou comment avez-vous envisagé, de pouvoir utiliser, de mettre en œuvre ces technologies ? Est-ce que ça vous semble quelque chose d'incommensurable sur le plan budgétaire ? Est-ce qu'il y a des échelons de mutualisation que vous pensez utilisables ? Alors évidemment, c'est compliqué. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, l'argent public est rare et qu'il faut donc l'utiliser avec parcimonie. Tous les budgets sont discutés. Donc évidemment, c'est compliqué, notamment pour une petite collectivité qui néanmoins appartient à une intercommunalité, celle de Caen-la-Mer. Et évidemment, la démarche de mutualisation, elle porte aussi sur les outils numériques, donc des réseaux qui fonctionnent entre nous. Néanmoins, je pense que c'est aussi dans notre capacité à permettre, à faire du lien, à développer des compétences au niveau des usagers que se situe notre rôle. C'est la raison pour laquelle l'EPN fonctionne, je dirais, en permanence. Il est ouvert une trentaine d'heures dans la semaine. S'il pouvait être ouvert davantage, je pense qu'il y aurait davantage d'usagers qui découvriraient, se libèreraient par rapport à l'usage du numérique et iraient plus loin dans leur pratique. Donc je pense que même avec des moyens modestes, il y a une dimension pédagogique qui est importante, il y a une dimension de transparence qui est essentielle et il y a une dimension peut-être aussi de mise en réseau, si je puis utiliser cette expression, entre les différents services qui peuvent exister sur un territoire et de les mailler pour leur donner une cohérence et peut-être aussi mesurer que ces problématiques d'identité, ces questions qui sont portées, auxquelles la loi répond sur un certain nombre de points, participe de cette démarche démocratique que nous mettons en oeuvre, d'une plus grande démocratie dans l'usage du numérique, c'est-à-dire d'un accès à tous et d'un accès, je dirais, libéré de contraintes. Donc oui, on peut faire des choses, bien évidemment, la question des moyens est toujours posée, mais je crois que néanmoins, c'est sur la capacité à devenir un acteur de son usage numérique, un acteur qui maîtrise son identité numérique, que l'on est en capacité d'agir, même quand on est une petite commune, avec des moyens limités. D'accord. Un mot pour la fin, Christophe, peut-être sur l'Internet des objets et cette dimension qu'on ne perçoit pas toujours, finalement de fusion entre le monde virtuel et le monde réel, qui est en train de se profiler à très grande vitesse, ou autre chose ? L'Internet des objets, c'est tout à fait intéressant, mais je pense que c'est plus intéressant encore de signaler combien et comment le groupe La Poste veut accompagner la transition numérique pour les collectivités territoriales, pour les collectivités, quelle qu'en soit la taille, et on voit bien que l'effet de mutualisation dans les intercommunalités compte beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça notamment qu'il y a quelques semaines, pour renforcer encore ce pôle d'expertise des solutions numériques, au-delà des plateformes de gestion relations citoyennes désormais bien connues que nous portons avec l'Ocaléo, eh bien Docapost a fait l'acquisition de CDCFAS, devenu Docapostfast, pour aussi apporter aux élus et aux collectivités toute la démarche dans les schémas de dématérialisation qui s'imposent à eux dans les relations avec l'État. Et bien sûr, les objets connectés, ça fait partie aussi de la vie du citoyen, et donc La Poste a des solutions à venir sur ces questions avec le hub numérique, et donc ces solutions qui pourront venir dans les mois et les années qui viennent. Entendu, écoutez, ce sera la conclusion de cette courte table ronde. Sachez que tout ça, c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui peuvent se mettre en œuvre avec des budgets tout à fait limités. Mettre en place un bouton France Connect, c'est trois heures, emmener. Donc, allons-y tous. Merci, au revoir. Merci.